salut à tous et bienvenue sur RL aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où on va parler d'un produit qui s'appelle Vita Rain qui se présente donc dans un petit packaging comme ça assez mignon donc c'est des produits coréens qui viennent de Corée d'ailleurs a écrit made in Korea sur la boîte donc avant d'entamer le Vita Rain en fait j'avais fait une petite vidéo donc je vais vous la mettre juste ici pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble donc en même temps que ça défile je vous explique un peu donc qu'est ce que c'est donc vous voyez bien que c'est une bouteille en plastique comme ça que vous pouvez brancher à votre à votre pommeau de douche donc là vous avez le dessin en fait on pouvait le brancher soit à votre pommeau de douche soit directement au robinet que vous avez dans la douche ou dans la baignoire nous ce qu'on a fait c'est qu'on l'a branché dans le robinet de la baignoire puisque je pense qu'avec le pommeau de douche ça va pas être pratique puisque ça pèse un petit peu quand même donc qu'est ce que ça fait ça enlève le chlore de l'eau ça enlève les métaux lourds de l'eau donc enfin tout ce qui est vraiment qui peut pas être purifié on va dire par la station d'épuration quand l'eau arrive chez vous donc c'est tout ce qui est chlore les métaux lourds qui peuvent pas être débarrassé non plus de l'eau et attendez écrit et la rouille la rouille il peut y avoir aussi des résidus de rouille dans l'eau donc du coup ça enlève vraiment tout ce qui est mauvais pour votre peau et donc du coup pour vos cheveux aussi ça contient de la vitamine c et du miel dans celui ci et vous avez plusieurs odeurs en fait je crois que vous aviez rose fleur de cerise et fleur de cerisier ouais c'est ça et celui que j'ai pris moi c'est un belly powder donc ça sent le talc tout simplement ça sent vraiment super bon donc c'est une bouteille qui est censée vous tenir deux mois sauf que en fait ils disent bien que ça dépend de la pression de l'eau que vous avez et de la quantité d'eau que vous utilisez donc ils disent deux mois si on utilise 120 litres d'eau par jour au jour d'aujourd'hui ça fait pile un mois que j'ai acheté et on est vers la fin donc je pense que d'ici cinq jours il n'y en aura plus donc un mois une semaine ça nous aura suffit pour nous mais bon faut savoir que on se douche une fois par jour tous les deux voire deux parfois deux fois par jour et qu'on toilette nos chiens à la maison aussi donc on a dû les laver deux trois fois avec du coup avec le vitarin qui était installé donc donc voilà donc je pense que effectivement ça peut bien vous durer deux mois si vous utilisez l'eau on va dire une fois par jour si vous douchez une fois par jour mais si c'est plus compter un mois au niveau du coût du vitarin il m'a coûté 33 euros je trouve pas ça forcément excessif après c'est vrai que bon si c'est pour un mois 33 euros ça peut faire vite beaucoup si vous faites le calcul par an ça fait vite ça fait vite pas mal de budget mais mais je trouve ça assez sympa si vous avez l'occasion enfin si vous aimez bien tous ce genre de produits de soins de beauté tout ça je vous conseille comme de l'essayer parce que c'est top déjà quand vous allumez l'eau et vous touchez l'eau en fait qui coule sur votre main vous touchez vous sentez l'eau qui est vraiment douce c'est un truc de ouf c'est un truc de dingue je viens de voir dans le miroir que j'ai un bouton énorme ici super rouge super donc oui si voilà moi je vous conseille de tester vraiment si vous aimez ce genre de choses parce que je pense qu'on peut vite voir la différence sur notre peau en fait en sortant de la douche votre peau est toute douce même l'odeur et tout ça ça fait plaisir d'aller prendre sa douche donc moi j'ai testé et je pense que je vais en racheter je vais essayer d'autres d'autres arômes enfin d'autres d'autres senteurs pour voir ce que ça donne celui-là le baby powder ils sont vraiment la poudre pour bébé ça sent super bon et j'ai trouvé ça vraiment très efficace vraiment très efficace au niveau de enfin on le sent tout de suite quoi dès que vous touchez l'eau vous voyez la différence entre l'eau du robinet classique et celle avec qui sort du vitary donc voilà c'était une petite vidéo courte et rapide pour vous expliquer un peu ce que c'est le vitaryne et de nos ressentis là dessus franchement pour conclure on a vraiment beaucoup aimé et moi je pense que je vais en reprendre pour tester d'autres 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 senteurs et continuer avec le vitaryne tout simplement et le rapport avec la coiffure c'est que forcément les métaux aussi peuvent vous ternir les cheveux tout ce qui est chlore déjà ça peut vous assécher les cheveux mais en plus de ça le les métaux lourds par exemple parfois il reste forcément sur votre cheveu quand vous rincez avec l'eau donc là forcément vous auriez un cheveu quand même beaucoup plus brillant plus brillant et je pense plus souple parce que les métaux doivent quand même jouer sur les cheveux et vous rendre les cheveux un peu plus plus rèche plus sec donc je pense que vraiment dans les centres de coiffure ça peut être un truc sympa après vu le nombre de clientes qui passent par jour en général dans un centre de coiffure ça ne siendra peut-être pas deux mois mais franchement si on a un salon assez haut de gamme tout ça je pense que c'est vraiment top en plus l'odeur est là pour la cliente c'est super sympa donc voilà si vous connaissez le produit n'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce que vous pensez du coup vous quel senteur vous avez pris et si ça sent vraiment la senteur qu'il y a sur la boîte n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager avec vos amis qui pourraient peut-être être intéressés par le vita rain et si tu es nouveau n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour être mis au courant de nos vidéos qui vont sortir en avant première et pour conclure je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour la prochaine salut 1